Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaze. Sud Radio, il est 11h48, deux semaines après la disparition de Mehdi Nargissi au large de l'Afrique du Sud. Sa famille porte plainte. Le jeune espoir du rugby tricolore, 17 ans, participait à un tournoi avec l'équipe de France des U18. Il a été emporté par une vague lors d'une séance de récupération musculaire dans l'eau froide, sur une plage réputée dangereuse. Des panneaux alertent, d'ailleurs, à ce sujet des risques pris en cas de baignade. Bonjour, Maître Édouard Martial. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. De nouveau, la ligne n'était pas bonne tout à l'heure. Elle l'est, elle l'est, on vous entend très bien. Vous êtes l'avocat des parents et de la sœur de Mehdi Nargissi. C'est vous, vous-même, qui avez saisi pour eux le procureur d'Agen. J'imagine, Maître, que cette famille est aujourd'hui anéantie, qu'elle veut tout simplement comprendre comment leur fils ou frère a pu se retrouver dans cette eau le 7 août dernier. Oui, le constat, c'est celui que vous faites. C'est-à-dire que moi, j'ai affaire à une famille totalement dévastée par le chagrin, par la douleur. Les larmes sont toujours à fleur de yeux et difficiles, bien sûr, d'apaiser tout ça. Ils veulent effectivement comprendre, ils sont trois, je ne compte même pas leurs amis qui sont à leur soutien. Et ils veulent savoir pourquoi, comment, leurs enfants et d'autres enfants se sont retrouvés sous la responsabilité d'encadrants adultes sur une plage et dans un océan particulièrement dangereux. Et ce jour-là, déchaîné puisqu'il y avait des vagues de 3 et 4 mètres. Vous avez donc porté plainte, on va revenir sur les faits. Vous avez d'abord porté plainte, donc je le disais, saisi le procureur d'Agin en vue de l'ouverture d'une information judiciaire. Est-ce qu'elle a été ouverte, cette information judiciaire ? Et est-ce que la famille a pu être auditionnée ? Alors, je vous réponds immédiatement sur les deux aspects. La procédure, bien évidemment, d'information n'est pas encore ouverte. Elle devrait l'être dans les jours qui viennent, mais je pense très rapidement. Et les parents de Mehdi ainsi qu'Inès, la sœur de Mehdi, seront auditionnés très très rapidement par les services de police. J'en ai reçu l'assurance. Et à partir de cet enregistrement de leur déposition et donc de leur plainte et de tous les éclaircissements qui appellent réponse, eh bien, la procédure d'information sera immédiatement ouverte. Oui, il y a eu urgence, notamment à entendre aussi ces témoins, tant que les souvenirs, la mémoire est encore là, quoi. Le plus important, effectivement, dans le cadre de cette information, c'est de permettre le plus rapidement possible et le plus complètement possible de savoir les conditions dans lesquelles, pour ces jeunes gens, qui encore une fois sont tous mineurs, mais également pour les encadrants, qui sont tous majeurs, savoir, comprendre, comment ils se sont retrouvés à cet endroit-là, alors qu'il suffit de lever les yeux pour savoir qu'il ne faut pas y aller, qu'il ne faut pas y nager, et que toute personne avertie sait à quel point cette plage est réputée dangereuse et que même les plus avertis, des surfeurs notamment en Sud-Afrique, répugnent à y aller, sinon dans des circonstances particulièrement favorables. En tout cas, ce jour-là, ce n'était pas possible de lâcher des mineurs dans des conditions pareilles. Ça fait partie, j'imagine, des témoignages que vous avez recueillis de la part de certains jeunes qui étaient présents au moment de la disparition de Mehdi Nargissi, des jeunes, forcément, on le disait tout à l'heure, sous le choc. Qu'est-ce qu'ils vous racontent d'autre et que vous apprendz, tout simplement, leurs témoignages aujourd'hui ? C'est-à-dire que les témoignages des enfants, nous n'en avons pas. En revanche, nous avons été très scrupuleusement tenus informés des auditions qui avaient été réalisées par les enquêteurs sud-africains et notamment les auditions de certains encadrants. Donc on sait, pour reprendre d'ailleurs une expression qui a été employée par d'autres que moi et pas par n'importe qui, mais par le président de la Fédération Française de Rugby, il y a une absurdité totale à décider de mettre les enfants sur cette plage et dit décembre, qu'on soit adultes ou mineurs, mineurs c'est encore plus grave bien évidemment et c'est la procédure qui sans doute démontrera, mais personne ne devait y aller. Ce n'était pas prévu même au planning d'aller sur cet endroit-là. Donc absurdité sans aucun doute, mais l'absurdité correspond à des fautes et sans doute à des comportements qui pourraient être qualifiés éventuellement par la procédure judiciaire d'une autre manière et forcément en termes peut-être de délit. Le staff était en présence sur cette plage, est-ce que vous savez s'ils ont rapidement tenté de contacter les secours au moment de la disparition de ce jeune espoir du rugby ? Je pense que tout le monde va rester bouche bée, en tout cas avec les oreilles qui ont envie de se fermer tout de suite, quand on saura que sur cette plage aucun opérateur n'a de signal, c'est-à-dire qu'à cet endroit-là, à l'instant où on constate qu'il y a des problèmes et que des enfants peuvent être en difficulté dans l'océan, ce qui s'est passé, il est impossible de prévenir les secours. Il n'y a pas de signal. Ce qui explique que l'un des encadrants va être obligé de remonter l'escalier qui conduit au phare qui est à l'aplomb de la plage de Diaz Beach pour prévenir les secours. Heureusement, un des gardes du parc national qui avait un poste d'observation au-dessus, sur la falaise, a vu que les enfants étaient en difficulté et a commencé à présenter les secours de telle manière que tout de suite, Hélicoptère et Dinghy puissent être actionnés sur l'océan lui-même. C'est faux ce que vous racontez, maître. Ça paraît totalement incompréhensible, quoi. C'est incompréhensible, surtout s'agissant de majeurs. Vous comprenez, si c'était des gosses qui avaient décidé d'aller sur cette plage et qui avaient faim d'ignorer le danger auquel ils allaient être confrontés, on serait tous catastrophés. Mais là, on est encore plus dans l'incompréhension, puisqu'il y a des gens qui ont été missionnés par une fédération française de rugby pour accompagner des gamins qui sont en train de vivre leurs rêves et leurs passions, de la partager. Et il y a des majeurs qui ont reçu toutes les qualifications, en tout cas, c'est ce qu'on peut tous supposer, pour les encadrer et pour, bien évidemment, les éloigner et ne jamais les confronter au danger. Alors, les membres du staff ont été suspendus temporairement. La fédération française de rugby a ouvert une enquête en interne. Est-ce que la famille se sent aujourd'hui soutenue par la FFR et par son président, Florian Grille ? Qui a reconnu, vous l'avez dit, une faute, une grave erreur. Je crois que la famille Nargissi, elle reçoit ce message. C'est-à-dire qu'il y a un président de fédération française qui dit il s'est passé quelque chose, ça confine à l'absurdité, et il y a des fautes graves qui peuvent, bien évidemment, représenter des erreurs individuelles, mais qui peuvent aussi constituer une erreur collective sur laquelle il faudra bien se pencher. Ça, il le dit très clairement. Mais je crois que ce qu'il entend, le président de la fédération, c'est respecter de sa part et de la part de l'institution qu'il représente le devoir de vérité vis-à-vis de la famille Nargissi. Ça, c'est important. Et deuxièmement, que de son côté administratif, il assure la transparence vis-à-vis de cette famille de telle manière qu'il puisse recevoir la vérité, qu'il puisse poser des questions et que l'institution judiciaire puisse y apporter des réponses. Maître, très concrètement, le corps de Medina Nargissi est toujours porté disparu. Est-ce que des recherches sont actuellement toujours en cours en Afrique du Sud ? C'est extraordinaire cet effort de solidarité qu'il y a puisque les autorités sud-africaines ont décidé d'aller bien au-delà du délai qui est prévu par la réglementation et par la loi sud-africaine. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, bien évidemment, pas avec la même intensité, pas avec la même force, pas avec les mêmes moyens matériels, la surveillance de toute la côte à cet endroit-là est visitée pratiquement quotidiennement. Et toutes les plages et toutes les stations balnéaires qui continuent la côte ont été averties et il leur est demandé un devoir de vigilance accru, un devoir de surveillance accru. Avec quel espoir ? Avec quel espoir ? Écoutez, tant que l'espoir existe, il faut y croire. Je crois qu'on n'a pas le droit, à la place qui est la nôtre, de dire stop au nom du réalisme, au nom de ce qui serait, je ne sais pas, notre espèce de certitude qui n'existe pas. Moi, je pense à la famille Nargissi et je vois les trois là, j'écoute, les trois qui sont en face de moi, pour eux, il n'est que disparu. Donc toujours, il peut se passer quelque chose. C'est l'espoir. Et l'espoir, il n'a pas le droit d'être dégonflé ou éraillé par nos propres sentiments, à nous qui ne sommes finalement que des observateurs. Merci beaucoup Maître Edouard Martial d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes l'avocat de la famille de Mehdi Nargissi. Nos pensées d'ailleurs à Sud Radio, à sa famille et aux proches, bien sûr, de Mehdi Nargissi.